Alors, on va partir sur Tahiti, effectivement, pour un mot d'accueil. Alors, Tahiti, est-ce que vous nous entendez à Papette ? Oui, on vous entend. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous voit. Alors, on vous écoute, nous explique un petit peu les spécificités de la Polynésie française. Alors là, si la question du territoire se pose, c'est bien en Polynésie, la coopération sur un territoire qui est assez particulier. Vous allez nous l'expliquer et nous expliquer vraiment quelques idées clés, parce qu'on doit avancer dans notre programme, mais de nous expliquer effectivement vos actions en cours, tout simplement, votre stratégie. Je vais tenter de faire court. Ça ne va pas être facile. Je suis Karine Vann, chargée de mission sur l'offre de santé à la direction de la santé de Polynésie. Je vous prie de bien vouloir excuser notre ministre de la Santé et de la Prévention, le docteur Jacques Rénal, qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Et je voulais tout particulièrement remercier M. Pont pour ce beau discours d'ouverture, avec qui nous avons eu l'occasion d'échanger, la chance d'échanger sur sa vision, cette vision qu'il nous a exposée tout à l'heure et qui nous a permis, nous, de nous éclairer dans notre vision stratégique de déploiement de la e-santé en Polynésie. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, le contexte en Polynésie est très particulier, puisque nous avons près de 270 000 habitants au sein de notre population, répartis sur 118 îles, dont 76 qui sont habitées, et qui sont dispersées sur un territoire équivalent à la superficie de l'Europe, soit sur 4 millions de kilomètres carrés. Donc, ce qui suppose de relever des défis très importants. Voilà. Tahiti est à 18 000 kilomètres de Paris, quand même. Et la Polynésie française, alors, deux petits mots en santé, c'est que nous avons une certaine autonomie en santé. Nous édictons nos propres lois. Voilà. Nous avons un document de référence qui cadre notre politique de santé, qui est le schéma d'organisation sanitaire 2016-2021. Et dans ce schéma, il y a tout un axe consacré à l'instauration d'un espace de santé numérique polynésien. Voilà. Donc, ici, on dit souvent que la révolution numérique est en marche en Polynésie. Il est vrai que nombreuses sont les perspectives d'évolution quant au déploiement du numérique dans le domaine de la santé. Nous avons cette possibilité de désenclavement des archipels éloignés. Et il ne faut pas l'oublier, c'est une perte de chance, quelque part, pour nos patients polynésiens. Nous avons cette possibilité de limiter les évacuations sanitaires, qui représentent un poids important dans les dépenses de santé. En 2018, il y a près de 50 millions d'euros qui ont été consacrés pour les Evassans. Nous avons cette possibilité aussi d'offrir un dossier médical partagé et aussi de construire un espace de santé numérique performant grâce à des services rendus en télémédecine. Donc, incontestablement, par rapport à tous ces constats et ces perspectives, voilà, le numérique est vraiment un levier majeur. C'est vraiment l'avenir pour nous pour transformer, voilà, tous ces chantiers dans le domaine de la santé et de la protection sociale. Donc, un bref état de l'existant, parce qu'il faut qu'on essaye de faire court. Nous avons mis en place en Polynésie depuis quelques années plusieurs expérimentations de terrain, je dirais. Et voilà, comme le souligne Dominique Pont, je pense que c'est très formateur pour nous, même si ces expérimentations sont très dispersées et peut-être faites de manière un petit peu cloisonnée. Nous essayons aujourd'hui de rassembler et d'avoir ce retour d'expérience pour justement construire notre stratégie e-santé en Polynésie. Donc, voilà, un bref état des lieux de ce qui peut exister en Polynésie. On a, on fait de la télédialyse en partenariat avec l'association Apurade, de la télécardiologie avec le centre hospitalier de référence du Tahoné. Nous avons une activité de télémédecine avec des moyens certes limités, mais existants ou dispensaires d'un de nos archipels, des toits motogambiers. Et une autre activité faite par un prestataire privé qui est fait, nous, à Medex, qui est présent dans la salle et qui, depuis 2014, a mis en place de la télémédecine pour les salariés de l'hôtel Le Brando sur Tétiarroa, donc qui consiste à avoir un infirmier sur place H24 et 7 jours sur 7 en relation avec un télémédecin à Tahiti et qui dispose après sur place d'une station de télémédecine qui permet vraiment d'avoir tous les paramètres vitaux essentiels pour un patient. Donc voilà, c'est... Alors, toutes ces expérimentations, comme je vous le disais, sont très... nous permettent d'élaborer une stratégie qui va convenir à la Polynésie, qui est donc un secteur très... un territoire très particulier, puisque nous avons l'équivalent d'un territoire comme l'Europe. Donc, pour revenir sur notre schéma d'organisation sanitaire, la feuille de route qui est proposée, et justement, Dominique Pond en parlait tout à l'heure, un des axes très forts, c'est de créer une gouvernance forte, justement, des systèmes d'information de santé polynésien. Et là, nous avons donc un acteur important et principal dont le pilotage de cet espace numérique a créé, qui est l'ARAS, l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale, qui elle-même est en charge également de piloter un comité technique sur les données du patient partagé. Et là, les enjeux sont très forts, puisqu'ils seront en charge de poser le cadre réglementaire des référentiels, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, poser un identifiant patient, un identifiant professionnel unique. Voilà. Et alors, j'en dirai juste deux mots et très vite sur la question de l'hébergement des données de santé, puisqu'en Polynésie, nous avons cette forte contrainte et difficulté. C'est que nous n'avons pas localement un hébergeur de données de santé agréée, ce qui rend compliquée la mise en œuvre des projets, justement, du numérique et qui sont un socle de base pour l'espace santé numérique. Donc, ça, ce sont des sujets prioritaires que l'on est en train de mener. Voilà. Et puis, pour... Merci. Juste pour conclure, un dernier mot ? Oui. Alors, un petit dernier mot, donc, sur la télémédecine. Très brièvement, notre stratégie de déploiement et notre calendrier de déploiement va beaucoup dépendre du déploiement, du calendrier de déploiement du câble et de la fibre optique. Parce que sans ça, c'est pas la peine d'envisager quoi que ce soit. Et il nous faut des connexions et des débits suffisamment corrects pour mettre en place tout ce chantier. Voilà, construire les ponts dont on parlait tout à l'heure. Très bien. Merci. Donc, on voit Luc Théo à côté de vous qui interviendra tout à l'heure puisque vous êtes actif sur le domaine des plaies et cicatrisation. Il en dira justement un mot tout à l'heure, en termes de formation notamment. Très bien. Merci à vous d'être là. Et puis, n'hésitez pas, vous aussi, à poser vos questions dans le reste de la soirée pour vous et intervenir au moment des questions-réponses. Peut-être qu'il y aura des questions pour vous aussi. N'hésitez pas, en sens inverse, à poser des questions à la Polynésie. On est vraiment sur cette journée, dans cette optique d'interactivité. On va passer tout de suite au tour d'accueil des villes. On en a vu, Papette. On a parlé à Paris. On va partir maintenant sur Nantes et dire un bonjour à Pierrick Martin qui est déçu au CHU de Nantes. Vous m'entendez, là ? Oui, très bien. Oui. Petit mot d'accueil du CHU de Nantes. Je rappelle que le CHU de Nantes, c'est un établissement support d'un des plus gros GHT de France, le GHT 44. Donc, c'est avec plaisir qu'on ait à la fois point d'accueil et puis aussi intervenant, puisqu'on intervenera sur un centre d'innovations qui sont mis en place sur le territoire. C'est avec plaisir qu'on participe à cet événement. On a la chance sur ce territoire aussi de disposer à la fois de nombreuses entreprises de santé numérique qui s'investissent dans le domaine de la santé, des structures aussi... Nous avons aussi la chance d'avoir des grandes écoles qui cherchent... Alors, on a un petit problème de son à Nantes. Je ne sais pas si c'est le micro. C'est le micro. Alors... Excusez-moi, je pense que c'est revenu. Oui, oui, parfait. Allez-y. Oui, ce que j'expliquais, c'est qu'on avait la chance à Nantes d'avoir un éco-environnement d'entre vous. C'est extrêmement intéressant. Également, sur la partie enseignement, d'avoir des grandes écoles qui investissent dans différents fonds de formation spécialisée pour pouvoir... Alors, le micro fait des faiblesses. On a compris que vous avez des grandes écoles qui investissent. Peut-être en vous rapprochant du Jabra. Je ne sais pas, ce micro marche, c'est très bien. On reviendra sur Nantes. On va passer à une autre ville. On revient vous voir... À moins que ça marche tout de suite. Ça marche tout de suite ? Ah, allez-y. Terminé, alors. Voilà. Bon, je suis désolé pour la présentation parce qu'on a un petit problème de micro-mobiles. Je voudrais souligner surtout l'avantage que nous avons d'avoir un écosystème d'entreprises extrêmement impliqué dans l'innovation numérique en santé et également des grandes écoles comme l'école des mines, l'école centrale, qui investissent des filières pour former des ingénieurs qui vont demain pouvoir innover et sortir des solutions qui nous sont très utiles. Donc, sur le territoire, nous travaillons à la fois avec les acteurs globaux et puis avec l'aide de start-up qui nous ont permis de développer un certain nombre de solutions. On reparlera peut-être dans la journée. Et puis sinon, la stratégie court terme du GHT44, elle est un peu illustrée parce qu'il a été dit par M. Pont tout à l'heure, c'est qu'on est extrêmement pragmatiques. Nous, à l'heure qu'il est, c'est de faire en sorte que l'ensemble des professionnels de santé du territoire ne soient pas empêchés de travailler ensemble. Donc, on s'y emploie à travers des solutions effectivement extrêmement pragmatiques et concrètes. C'est notre stratégie court terme, en attendant effectivement de pouvoir bénéficier de services socles sur lesquels on viendra s'articuler. Tout ça aura été clarifié. Donc, voilà. Pour terminer mon mot d'accueil, on viendra tout à l'heure témoigner sur une de nos réalisations de mettre connectées sur la vision de la régulation des patients dans les EHPAD. Voilà, tout à fait. On entendra aussi une start-up et puis à Tlampol Biothérapie pour montrer, illustrer vraiment dans les témoignages cette coopération territoriale autour de l'innovation en santé. Merci à Nantes. On va corriger ce problème de micro avant l'intervention de tout à l'heure. Et on passe en attendant à Tizi Ouzou. A l'hôpital Mahmoudi, Ousseïd Mahmoudi, président, directeur général de l'hôpital Mahmoudi qui interviendra également tout à l'heure. Il voulait nous faire également son mot d'accueil. Alors, Tizi Ouzou, vous nous entendez ? Oui, on vous entend. Il faut que vous parliez pour basculer à l'écran. Alors, ici, c'est le docteur Mahmoudi, médecin radiologue, le CEO de l'hôpital Chahid Mahmoudi situé à Tizi Ouzou, à 100 km d'Alger, à l'est d'Alger. Donc, nous sommes un établissement hospitalier privé qui, effectivement, est dans l'innovation en matière de la santé par le nom de domaine de la santé, de la formatisation, de notre structure. Alors, il faut que... Excusez-moi. Il faut que... À Paimpol, on coupe le micro et je demande à Rétis de le faire. Merci. Allez-y, continuez. Donc, c'est un établissement hospitalier privé. qui, actuellement, prend en charge des malades dans le domaine du cancer, donc équipé de radiothérapie, PET scan, qu'un cyclotron in situ à l'intérieur de l'hôpital. Nous produisons nous-mêmes nos radiotraceurs. Donc, nous prenons le cancer dans toute sa globalité. Radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie, exploration, imagerie, plus de l'anapath, la biomol, bien que nous sommes devant de l'innovation. Et nous avons mis le challenge de travailler avec un hôpital totale, à zéro papier, dans les services de chirurgie, la prescription se fait sur PC, le DXBlock, les programmes, la radiologie. Donc, je pense que nous avons entamé une bonne partie du programme qu'on va finaliser dans un peu de temps. Même la facturation a été introduite, le DXBling, donc on va commencer à facturer nos passefonds d'une façon moderne, notre objectif. Vous êtes sur une phase de numérisation de l'hôpital, on en parlera tout à l'heure, effectivement. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Merci beaucoup à vous d'être là et on reviendra cet après-midi sur ce témoignage de généralisation du DPI. On verra les spécificités dans le domaine de la chirurgie, au bloc opératoire, de l'innovation dans les blocs opératoires qui est spécifique. Et là, c'est une approche plus ciblée sur une discipline médicale. Donc, je vous invite vraiment à être là tout à l'heure. C'est une session très intéressante. Vous aurez un témoignage de Rennes également. Très bien. Merci, l'hôpital Mahmoudi. On va passer maintenant à Quimper. Alors, Quimper, première participation. Bonjour. Je vais passer la parole à Mme Milin. Oui. Voilà, Mme Milin, secrétaire générale du GHT, effectivement. Oui, bonjour à tous. C'est à partir des initiatives de terrain et de manière ascendante, pour faire écho à ce que... au propos de Mme Pond. Donc, on a deux nouveaux projets. On est bien dans cette intention-là, sur la base d'un programme avec différentes sessions sur des sujets d'égale importance, que ce soit la mobilisation des collectivités territoriales, l'apport pour un champ d'intervention comme la prévention en santé qui doit aussi bénéficier d'innovations technologiques et une dimension qui nous intéresse plus particulièrement, quand je dis nous, établissements, représentants des établissements de santé, les pratiques et les bonnes pratiques de coopération territoriale dans le cadre des GHT et l'unité hospitalière de Cornouaille, qui est le nom du GHT sur le territoire, a une culture historique de... Alors, pas nécessairement sur le numérique, la e-santé et la télémédecine, mais de coopération territoriale assez structurée, assez intégrée, et ce, de manière historique. Notre... Voilà, donc, l'objectif pour nous est de partager et de bénéficier de l'apport de ces retours, de bonnes pratiques, d'expériences, afin qu'ils puissent faire naître chez... Alors, les professionnels du territoire, qui sont hospitaliers ou de ville, ou ceux qui aspirent à le devenir, les étudiants qui sont aujourd'hui aussi représentés, pour qu'on puisse disposer, on arrive à susciter, là aussi, pour reprendre un terme qui a été évoqué en introduction, la créativité et des initiatives, des idées pour poser les jalons sur un territoire où les acteurs sont globalement investis, voilà, pour favoriser l'amélioration des prises en charge des patients, corriger les inégalités territoriales liées aux distances, même si, par rapport à d'autres sites qui sont présentés aujourd'hui, on ne s'est pas confrontés aux mêmes problématiques et aux mêmes enjeux, et aussi faire évoluer et renforcer les conditions d'exercice et d'attractivité pour les professionnels de santé, puisque c'est un des enjeux pour les années à venir. Merci en tout cas de cette première participation, et on est ravis de votre prise de parole là, et c'est vrai qu'on espère vous retrouver lors de prochaines éditions avec des témoignages opérationnels, et voilà, en fin de journée, vous nous direz ce que vous avez retenu comme bonne pratique, si ça a pu vous motiver justement sur le territoire, c'est l'objectif de cette journée. On va donc partir sur DREU maintenant, où Stéphane Berthel, cadre de santé, formateur, coordonnateur pédagogique, donc à l'IFP, René Tostivin, nous attend. Oui, bonjour, bienvenue à l'IFP, René Tostivin, DREU. Voilà, notre participation à CATEL, elle s'explique parce que nos étudiants sont en 3e année, ils sont derrière moi, nous avons aussi donc des personnes extérieures qui viennent s'informer sur le développement de la télémédecine. Voilà, bonjour. C'est derrière moi, je crois. Donc, nos étudiants, ils ont besoin d'être formés et de s'informer sur l'évolution de la télémédecine, qui est leur avenir, et nous souhaitions donc participer à CATEL. Je vous prie de nous excuser de la non-présence de notre directrice, malheureusement, qui est prise à Orléans sur une réunion sur Parcoursup, qui est aussi un des événements de fin d'année pour nous. Et je voulais parler aussi du CHVJ de DREU, où la télémédecine se développe, en particulier avec Mme Papillon, qui est médecin et qui se trouve ici avec nous dans la salle. Merci beaucoup. On est ravis de voir les étudiants. Salut les étudiants. Voilà, c'est important que vous vous formiez. Alors, on fera un test à la fin. Alors, on va passer maintenant à Dijon. Alors, Dijon, c'est important cette année dans le programme, puisqu'on a deux interventions qui seront réalisées avec des beaux projets qui vous seront présentés. Alors, c'est Denis Hamot, qui est conseiller délégué à l'enseignement supérieur à l'innovation pour Dijon Métropole. Dijon Métropole est partenaire de cet événement aux côtés du CHU de Dijon, qui doit prendre la parole. Bonjour. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. On vous entend très bien. On est parfait. Bon, alors, écoutez, Dijon Métropole est ravi de faire partie de 4L Visio. Je peux reprendre des propos que j'ai entendus. On doit être un peu québécois, parce que nous, on ne parlons pas de la Smart City, mais on l'a fait. Donc, on a un territoire pionnier dans le domaine européen et international sur la Smart City, avec notre projet Home Dijon, qui a été lancé cette semaine. On travaille depuis trois ans dessus et qui sera inaugurée le 11 avril, donc la semaine prochaine. Notre enjeu majeur, c'est la question de la data, pour nous. Et donc, cette data nous permet de transformer les pratiques du quotidien. C'est aussi un lien important avec les citoyens, puisque le patient, il est aussi citoyen. Et avec les chefs d'entreprise, nos enseignants-chercheurs et les médecins, c'est vraiment très important. Donc, on soutient au quotidien différents projets ambitieux de transformation, à la fois de la filière numérique, au bénéfice des usagers, à travers l'agroalimentation, qui est un sujet important pour nous, à travers Home Dijon, je vous en ai parlé, à travers Réadaptique, qui sera évoqué et divin, par à la fois François Stenenbaum, qui est adjointe aux Solidarités à la Santé, à la Ville, par Mme Mott, qui est DGA au CHU, et par le professeur Boutier, qui vous parlera plus précisément du projet Réadaptique. Voilà, pour nous, ces projets sont emblématiques. Alors, nous, nous ne sommes pas, en tant qu'élus, des héros du quotidien, mais plutôt des stratégies du territoire. Et notre sujet, c'est de soutenir les acteurs et d'être en appui des filières et de réunir les talents à travers une chose que je partage, c'est-à-dire qu'il faut une stratégie, il faut une gouvernance claire. Tout cela doit être privilégié autour de l'ouverture, encore une fois, à tous les talents, parce que quand on doit inventer la culture, on ne peut pas le faire tout seul et en pensant qu'on a raison. Voilà. Merci beaucoup et on aura plaisir à entendre vos différents intervenants. Il y aura également Mme Lumière de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté qui sera là tout à l'heure pour un témoignage. Très bien, je vous remercie à tout à l'heure. On part sur Grenoble. Francis Jambon, maître de conférence à Polytech Grenoble. Nous vous dit ton bonjour depuis Grenoble. Donc, Grenoble, c'est notre troisième participation maintenant. Nous sommes accueillis ici par l'école Polytech Grenoble, qui est une école d'ingénieurs de l'université Grenoble-Alpes. Alors, parmi les différentes filières de cette école d'ingénieurs, plus particulièrement aujourd'hui, vous voyez d'ailleurs moi, donc à la fois les enseignants et les étudiants de la filière technologie de l'information pour la santé. Cette filière, elle forme des ingénieurs qui font le lien entre les besoins de santé et les solutions aussi bien du point de vue informatique que du point de vue argumentation. Et à ce titre, elle se veut en fait, c'est pour ça que nous participons à Catalyst depuis trois ans, elle se veut un acteur important de la formation des futurs ingénieurs qui seront amenés à participer au projet, aussi bien en e-santé de manière générale que plus particulièrement en télésanté pour des solutions orientées vers les professionnels de santé. Merci, merci M. Jambon, on vous retrouvera ce midi pour un petit mot également. Alors, on part maintenant sur Sainteville-les-Rouans, pardon GAP, je me trompe, GAP, M. Orsette-Eli, directeur adjoint du CHIC de GAP-Sisteron, et peut-être M. Lebrasse, je ne sais pas s'il est avec vous. Oui, bonjour. Et malheureusement, M. Lebrasse n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui, je vous prie de bien vouloir l'excuser. On est aujourd'hui à GAP, vous voyez les skis, aujourd'hui il neige sur GAP, donc on a un certain nombre de personnes de l'Assemblée qui sont venues à ski aujourd'hui, il faut le saluer. Ah peut-être, on a vu les chemises à fleurs, on a les skis à GAP, normal, sur cette journée. On est ici à l'amphithéâtre du pôle universitaire, dans lequel se trouve l'Institut de formation en soins infirmiers. On attend aujourd'hui une quarantaine de personnes pour cette conférence. Alors vous savez que les Alpes-du-Sud, c'est un partenaire historique, si je puis dire, du Catelvisio. Ça fait maintenant de nombreuses années que le territoire est dynamique sur le volet télémédecine. On parlera tout à l'heure de notre projet télémédecine, qui est un axe structurant du projet médical du territoire. L'année dernière, cette conférence a eu lieu à Briançon, et l'année d'avance, elle a eu lieu à Embrun. Donc voilà, chaque année, on vous fait visiter notre territoire. Oui, c'est le précurseur. Alors en termes de dynamique, là pour le coup, territoriale, et c'est pour ça qu'on vous a gardé sur la session GHT tout à l'heure. J'en redirai un mot sur un peu sur votre historique, et les dynamiques de coopération qui étaient installées déjà bien avant la naissance du GHT. On fera la comparaison avant-après, justement, pour voir les apports du GHT. Y en a-t-il, y en a-t-il pas ? On le saura tout à l'heure. On va partir maintenant sur l'ECH du Rouvray. À cette ville-les-Rouans, près de Rouen, où Laurent Bosse, directeur des Affaires Générales et du Système d'Information, devrait être présent. Je suis là. Bonjour. Bonjour. Merci à vous pour cette nouvelle réunion et cette nouvelle organisation sur une nouvelle année. L'hôpital de cette ville, l'hôpital de Rouen-Brel, c'est un hôpital psychiatrique qui est un établissement qui a la troisième file active de France pour la prise en charge des patients. C'est un gros hôpital psychiatrique. Mais aujourd'hui, on va parler surtout GHT. GHT Cœur de Seine, c'est le GHT dont l'établissement support est le CHU. On a répondu il y a quelques mois à un appel d'offres pour changer complètement notre système d'énergie. Un appel à projet, pardon. Et c'est ce que nous allons évoquer tout à l'heure ensemble, avec l'arrivée de nos praticiens, le Dr. Kahn, pharmacologue, et le Dr. Marie Bédros, psychiatre à l'hôpital de Rouen-Brel. Le CHU, le président de l'ACME, souhaitera évidemment. Non, non, très bien, je vous laissais finir. Mais oui, effectivement, on parlera de transversalité des pratiques autour de votre plateforme, justement, tout à l'heure. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Pierre Trenot, qui va... Merci Cécile. Donc après ce tour de piste... ...le sujet de la journée, pour le coup. Exactement. Et ce tour de piste des territoires connectés nous montre à quel point il y a là une dynamique collective. Et c'est de ça dont on va parler. Et on voudrait, avec mon voisin, vous faire une annonce aujourd'hui, une annonce importante, justement, autour de cette idée de collectif. Les collectifs, on en a déjà parlé tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur les fondamentaux de l'ADN de Cattel. C'est à la fois l'esprit de la journée, vous voyez même, c'est l'ADN de Cattel. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur des démarches collectives. Collectives pour, non seulement se réunir, mais également produire, coproduire. Plusieurs collectifs vont être mis à l'honneur aujourd'hui, dans le domaine des plaies, dans le domaine de la chirurgie. D'autres collectifs ont été créés au sein de Cattel, dans le domaine de la télésurveillance, par exemple, de la suffisance cardiaque. Des domaines émergents. Et je sais que Cécile, vraiment, ça lui tient à cœur. Elle nous le rappelle tous les jours, dans le domaine de la maternité, de la pharmacie, de la prévention. Il y a énormément de thématiques comme cela. Aujourd'hui, en 2019, on ne peut pas parler de santé connectée de la même façon si on parle de prévention, si on parle de chirurgie, si on parle de télésurveillance, de la suffisance cardiaque. D'où la nécessité de créer des thématiques, des collectifs thématiques. Je voudrais aussi ajouter que, pour que ces collectifs soient productifs, il nous faut ensemble faire le constat que nous avons besoin de méthodes. Nous avons besoin de méthodes. C'est une belle idée que de dire on va travailler ensemble sur un objet, sur un projet. Oui, mais comment faire en sorte que ça soit efficace ? Il y a un proverbe africain, il y a des Africains là autour de la table, et en streaming, qui disent on va plus loin ensemble. Mais souvent, on met plus de temps. Mais ce n'est pas forcément grave de mettre plus de temps si c'est plus efficace. Et je voudrais juste dire combien la question de la méthode, la méthode d'innovation collective, de la méthode d'innovation participative, elle est majeure. Et nous avons représentant du fonds FHF, Fédération de l'hospitalisation française, avec lequel nous avons monté un partenariat pour justement travailler sur ces questions de méthodologie, nous permettant d'être encore plus efficaces dans la production collective. Aujourd'hui, nous voudrions vous faire une annonce parce que pour qu'un plan collectif soit efficace, il lui faut un projet, il lui faut une idée. Et il faut qu'il ne s'en sorte pas. Il dit c'est ça mon projet, c'est ça mon idée, comment j'y travaille ? Nous venons d'être retenus, qu'a-t-elle avec Stream Vision, qui est représentée là aujourd'hui par Mohamed Ribaye, son fondateur, un projet européen d'une grande envergure. Son objectif à ce projet est de suivre la santé et le bien-être d'individus de plus de 65 ans. Sur 4 ans, 5000 personnes vont être suivies par des dispositifs ou des services numériques. 5 pays sont associés dans cette aventure. Au-delà de la France, c'est l'Espagne, la Roumanie, la Grèce, l'Italie. Les pathologies concernées, on les devine, ce sont les pathologies des personnes âgées qui vont devenir de plus en plus nombreuses dans les prochaines décennies. Les pathologies en matière de déficience cognitive, de santé mentale, les maladies chroniques, qu'elles soient cardiaques, diabètes, etc. Le périmètre d'intervention de ce projet n'est pas complètement arrêté. Ce n'est pas là l'objectif aujourd'hui de notre annonce. C'est de vous transmettre l'information que ce projet va se dérouler là dans les 4 prochaines années. Nous allons avoir besoin d'élargir les représentants français de ces projets-là, Kattel et Stream Vision. Je passerai tout à l'heure la parole à Mohamed Ribay qui nous dira finalement pourquoi il est venu chercher Kattel sur ce projet-là, quelle est sa fonction et son rôle. Mais d'ores et déjà, je voudrais vous dire combien, et vous le devinez bien, pour constituer une cohorte de 1000 patients en France. Et nous allons représenter la France dans ce concert-là des 5 pays européens. Nous allons besoin d'identifier des partenaires établissement de soins, des offreurs de soins, des partenaires institutionnels, des partenaires entreprises pour effectivement réunir une palette de services sur la base d'équipements, sur la base de dispositifs numériques, de services numériques. Et nous allons avoir besoin de recruter au final donc 1000 patients pour qu'à l'issue des 4 ans qui vont maintenant se dérouler, nous soyons en mesure de produire une évaluation des impacts réels sur le bien-être, l'autonomie des personnes âgées qui auront été ainsi accompagnées. Le calendrier, on y reviendra peut-être tout à l'heure, ce sera un calendrier dans les prochains mois, aux environs de l'été ou au plus tard à la rentrée, vous serez informés effectivement dans le détail de ce projet-là et des acteurs et des solutions que nous recherchons. Je passe de suite la parole à Mohamed qui nous dit effectivement, mais pourquoi est-il venu chercher Cattel et quel est son rôle important dans ce projet ? Merci Pierre. Juste avant de parler du rôle de Cattel et pourquoi on est venu chercher Cattel, je me présente donc, je suis président de la société Stream Vision qui est une société française créée en 2003 et spécialisée dans le traitement du signal et le développement et la conception de capteurs médicaux non-invasifs. D'ailleurs, à ce développement, nous avons développé un fauteuil de télémédecine muni d'un ensemble de capteurs non-invasifs et capable de récupérer toutes les mesures physiologiques en un temps record, en 7 minutes, y compris l'OCG, l'encephalogramme, et l'attention artérielle, le poids, enfin tout un ensemble de paramètres physiologiques. L'idée, c'était, on a temps record pour pouvoir les envoyer directement aux médecins traitants et tout ça sécuriser et respecter les normes d'éthique. Donc, nous avons lancé, proposé un projet européen, c'est un projet H2020 qui s'appelle SmartDare. Et dans ce projet, l'idée, c'est d'utiliser les capteurs invasifs ou non-invasifs, pardon, pour pouvoir surveiller de manière continue les personnes âgées dans les différents territoires et dans les différents pays européens. Dans ce projet-là, nous avons cinq pays où il y aura des sites pilotes, dont un en France, Pierre, on en parlait tout à l'heure, donc France, Italie et l'Espagne, je crois, et d'autres pays. Il y a 25 partenaires dans le consortium de ce projet. Et pour la partie française, donc le site pilote, il sera encadré par Cattel. Pourquoi Cattel ? Parce que Cattel a, c'est un référent national au niveau de la e-santé, il a une expertise et il a cette expérience dans le déploiement d'accompagner les professionnels de la santé pour réaliser leur propre solution. Voilà donc pourquoi on s'est mis ensemble, donc ce qui fait un équilibre de partenariat ici en France. En France, l'idée, c'est d'être capable de suivre des patients sur une année et qu'il y ait au moins 1000 patients pour la collecte des données. Bien évidemment, ces données vont être transmises sur une plateforme européenne, donc elles peuvent être situées soit en France, soit à Bruxelles ou dans d'autres pays. Et avec les algorithmes d'analyse et de traitement, on serait capable de proposer ou de faire de l'aide à la décision et transmettre les informations aux médecins traitants pour que ça soit beaucoup plus efficace. Donc s'il y a des volontaires, des établissements volontaires pour nous rejoindre, ils sont les bienvenus, on en a besoin. Merci Profette, vous l'avez compris, donc un collectif européen de 25 acteurs, un collectif français à l'intérieur de ce collectif européen de deux acteurs. Et l'idée est bien là dans les prochains mois de faire en sorte que si nous sommes là ensemble à piloter l'avion français, bien sûr nous allons recruter d'autres acteurs pour que le collectif français soit plus large. Encore une fois, en fonction des besoins que l'on va pouvoir rencontrer, nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations. N'hésitez pas à revenir vers nous par la suite et je laisse la parole à Cécile. Merci. Merci.